Les petits potes réception de cartes gradées TCC donc bien évidemment vous le savez c'est mon partenaire avec qui je travaille une boîte de gradation française dans le sud les copains et du coup j'ai envoyé beaucoup de cartes j'ai quatre boîtes huit boîtes comme ça qui peuvent contenir jusqu'à quatre cartes donc je sais plus exactement combien j'en ai envoyé je vais pas vous mentir mais si c'est le maximum dedans c'est 4 8 12 16 ça veut dire qu'on a 32 cartes ici éventuellement à voir qui reviennent de gradation d'accord si jamais ça vous intéresse avant toute chose bien évidemment je suis partenaire donc j'ai un code promo qui est dans la description de la vidéo qui vous permet d'avoir 5% de remise sur votre commande donc n'hésitez pas à les voir parce qu'ils ont pas uniquement le fait de grader les boosters je vous montrerai un petit peu les produits qu'ils ont aussi parce que ça c'est intéressant pour les collectionneurs comme nous d'avoir ces possibilités de choper des produits comme ça je vous montrerai par exemple beaucoup m'ont demandé et du coup ça me permet de rebondir dessus beaucoup m'ont dit up psycho ton booster que tu es dans la dernière vidéo tu l'as mis dans une box c'est où et ben ça je vous le donne dans le mille c'est chez tcc que vous pouvez les commander tout simplement en fait voyez ici c'est aimant et plutôt pratique vous remettez dessus et ça se ferme tout seul sans forcer sans rien et ça ne tombe plus et votre booster il est protégé et après vous pouvez le mettre c'est bien évidemment en déco parce qu'il tient debout donc du coup c'est plutôt cool pour faire la présentation donc à ça comme produit qui peut être assez intéressant vous avez aussi éventuellement si vous voulez quand vous avez fait grader vos cartes vous pouvez bien évidemment prendre les supports de cartes donc voyez trading cartes certifié et si je les fais personnaliser avec up psycho 17 les réseaux etc donc du coup je peux totalement mettre une carte ici dessus pour qu'elle soit après debout et en présentation bon voilà je l'ai dégueulasse et comme un gros mal propre parce qu'elle traîne ici sur mon bureau voilà mais en gros c'est plutôt intéressant nouveauté aussi et ça c'est très limité je viens de le recevoir et du coup c'est très cool qu'ils m'en aient envoyé un mais c'est très très limité donc n'hésitez pas vous pouvez aussi commander pour votre déco un cadre personnalisé personnalisable pardon parce que personnalisé non il est personnalisable donc vous notez ce que vous voulez dessus pour mettre une carte de votre choix qui ne serait pas gradé parce que des fois vous avez envie de mettre des belles cartes que vous avez que vous n'avez pas gradé soit parce que c'est pas une carte qui a énormément de valeur et puis vous trouvez dommage de la grader parce que ça vaut pas forcément la peine soit parce que c'est une carte qui est pas forcément super bon état vous savez vous allez pas avoir une bonne note etc donc du coup ils ont fait des petits cadres personnalisés qui sont limités et je vais vous montrer moi ce que j'ai fait dessus et ça va être plutôt sympa pour vous aussi pour la suite c'est que mon cadre je l'ai fait personnaliser donc vous avez le petit tcc bien sûr à l'arrière et sur le devant vous pouvez faire personnaliser et moi j'ai fait carte à gagner sur ce live parce que sur mes lives shiny que je fais en enchères il y aura toujours des cartes à gagner pour les acheteurs donc à chaque live il y aura une nouvelle carte qui sera mise ici pour tout simplement vous la faire gagner mais vous mettez ce que vous voulez ici donc c'est plutôt cool comme produit et je vous dis il en reste très très peu vraiment genre peut-être 30 pièces maximum donc si vous êtes intéressés à avoir cet objet là n'hésitez pas à aller le checker franchement ça vaut plutôt la peine allez c'est parti les gars on fait l'ouverture de mes cartes gradées donc j'ai envoyé beaucoup de choses franchement il y a de tout et de rien comme d'habitude j'envoie beaucoup beaucoup de choses à grader parce qu'il y a des cartes que je vais faire gagner des cartes que je vais garder dans ma collection des cartes que je viens de paquer il y aura beaucoup aussi peut-être de la nouvelle collection donc on verra un petit peu ce que ça donne et c'est parti pour la première carte qui est une carte japonaise ouais ça c'est une carte que je veux faire gagner qui est un petit arcane de izui et franchement je le trouve vraiment trop trop cool c'est la collection s12 c'était je peux en tout cas voilà c'est arcana ici qui revient avec la note de 9 ok donc comme d'habitude vous pouvez scanner ça si vous voulez pour pouvoir aller voir le défaut de la carte moi je le fais après live parce que sinon je passe un quart d'heure sur toutes les cartes pour savoir ce qui s'est passé mais quand il ya des neufs j'ai pas trop de soucis oh oui je l'aime bien c'est là le dracaufeu erechiram escouade gx magnifique carte que j'ai et je me dis bah vas-y faut la faire grader parce que c'est la seule carte de cette collection que j'ai vu que je fais pas la collection entière et pour moi les dracaufeu mérite à être gradés et on repart avec un 9 aussi sur cette carte là très bien carte japonaise ici avec où le petit dracaufeu v ça sauf erreur il me semble que c'est à mon meilleur pote razor ouais cette carte là est à razor cette carte là est à razor c'est moi c'est à mon meilleur ami si elle pouvait revenir avec un 10 je suis refait il serait trop content et ça revient avec un 9 sur cette carte là mais il sera quand même content et la dernière carte qui va arriver c'est une carte française en dernier dracaufeu v max en anglais ah oui écoutez j'avais un charizard v max je me suis dit bah vas-y fait la grader c'est toujours sympa et au pire ça fera un beau concours pour la faire gagner à quelqu'un et elle revient avec un 9 aussi ok et bah plutôt cool très très cool cette première boîte pas de mauvaises surprises c'est surtout ça qu'on a peur quand on envoie à grader c'est des mauvaises surprises mais là il n'y en a pas eu dans cette première boîte continuons sur la deuxième ça fait combien de temps que tu fais les cartes pokémon deux ans et demi environ que j'en stream et depuis tout petit que je collectionne après il ya un moment de phase où j'ai donné toute ma collection quand j'étais petit quoi voilà alors je pense qu'on va avoir un problème sur cette carte là c'est que j'ai envoyé beaucoup de tarsal et tout etc parce que j'essaie de l'avoir en 10 partout donc tarsal kirlia mais si c'est la première de la boîte je pense pas que ça va être un 10 j'ai la peine à y croire non un 9 c'est très bien mais c'est vrai que moi en fait je vais me faire le petit tableau tarsal kirlia et gardevoir et du coup bah on verra garde voir justement la foulard j'en ai envoyé plusieurs de garde voir ex de la nouvelle collection alors apparemment la nouvelle collection est pas super bien imprimé donc ça on part des surprises des fois et là on a un 9 aussi pour la garde voir et derrière un petit coraïdon c'est la carte promo de l'etb si vous avez une tb de ev01 vous avez eu la carte promo de l'intérieur un 9 aussi j'imagine que c'est l'autre carte promo peut-être oui miraïdon ici qui revient avec un 9 aussi donc 9 pour tout le monde et ici voyez l'histoire tarsal avec sa dresseuse qui viennent d'emménager on a la fin de l'histoire avec garde voir qui s'occupe de ces dresseurs qui ont vieilli parce que voilà cette dresseuse là et cette dresseuse là comme vous pouvez le constater et il manque la carte entre les deux qui sera dans une autre boîte j'en suis convaincu donc ok moi tant que j'ai 9 ça me bat en vrai c'est pas c'est pas un défaut après les 10 c'est les 10 c'est le gros kiff et neuf on sait que notre carte elle est vraiment très très bonne et puis et puis au moins elle est protégée après donc on est plutôt satisfait de ça allez continuons une nouvelle boîte ici quatre cartes trois cartes à l'intérieur ok apparemment européenne et ben voilà je vous avais dit que j'avais envoyé quelques tarsal etc et celui ci il revient avec un 9 je pense ça va être dur d'avoir des 10 sur cette collection vrai collé ma stock v alternate m'avons la paquet lors d'une display évolution céleste que j'ai craqué en live je dis bah vas-y en tant qu'à faire elle est là on va la faire grader on la fera gagner au prix après on revient avec un 9 sur le golem à stock ok très très bien et derrière oh mimosa full art alternate une carte dresseuse très appréciée au japon mais en japonais je sais pas quelle est la cote en français mais moi je la trouve vraiment très belle cette carte et on revient avec un 9 aussi pour du français on est plutôt assez comment dire pas surpris quoi au final je l'avais paqué deux fois j'avais oublié ce détail avec un 9 aussi pour la deuxième pas de 10 un peu aujourd'hui pas de 10 aujourd'hui c'est dur allez on aurait bien un petit 10 au moins quoi à la tarsal vous voyez j'en ai envoyé un crat toujours un 9 mais non mais non on voulait au moins un 10 quoi pour espérer bien comment c'est le truc ah voilà voilà la kirlia c'est justement cette carte qui va entre les deux voyez là ils emménagent et tout etc là ils viennent d'avoir un bébé et puis elle a évolué en kirlia justement avec la note de 9 ok et la dernière carte de cette boîte là ça sera la garde voir ex j'en avais envoyé deux je l'avais dit et ça revient avec un 9 toujours pas de 10 on n'arrive pas à aller chercher un 10 aujourd'hui allez des neufs on veut tu en voilà bon pas de mauvaise surprise ça c'est déjà une bonne nouvelle c'est à dire qu'on n'a pas une carte au défaut ça c'est bien allez on continue boîte suivante le petit a alors l'histoire de ces cartes sont rigolotes je sais pas si vous vous souvenez monsieur david lafarge a fait un live une fois sur foct et pour rigoler j'ai pris deux boosters du set de base édition 2 voilà pour le beau jeu je me suis dit bon vas-y je vais quand même envoyer les starters ou les petits les petits pokémon rigolo à grader pour voir à combien ça revient de gradation alors que ça sort de booster donc là on est sur du set de base édition 2 on va voir à combien ça revient ça revient à neuf tu vois sorti de booster donc on revient sur un petit neuf ici c'est pas des cartes qui valent grand chose mais c'est plutôt rigolo quoi tu vois plutôt rigolo on avait un deuxième bull bizarre on l'a envoyé aussi un neuf aussi donc on a deux bulles bizarre neuf de david lafarge s'il vous plaît ça va pas déconner non plus un à tout moment je vais lui quand je le vois je l'année va le signer le petit pikachu j'avoue franchement là si on peut avoir un petit 10 à 100 obéli ma journée un oeuf aussi pour le pikachu dommage aurait été franchement un 10 là dessus ça aurait été beau et reptincelle c'est de base aussi qu'on a eu donc on a envoyé on avait que les starters pas le reste eh ben neuf aussi eh ben eh ben c'est du neuf on a du neuf on a du neuf pour l'instant on n'a pas réussi à toucher les étoiles après le français c'est toujours très compliqué on sait que nous quand on a envoyé du japonais on a eu pas mal de chance mais le français c'est très compliqué arcana x ça c'est à moi arcana x aussi je vérifie avec mon pote arcana x français une note de neuf ok mais j'aime bien cette carte donc voilà j'avais envie de l'envoyer à grader le léviator aussi bien sûr on a eu les deux donc on s'est dit vas-y on va envoyer les deux le neuf aussi ok 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 trois cartes dans cette boîte une japonaise en dernier ça peut équivaloir à un 10 le dédain eh ben le dédain c'est pas la mienne c'est aussi celle à mon meilleur ami dédain x ici qui revient avec un petit 10 let's go parfait bah il va être content il aura eu un 10 c'est même pas pour moi le 10 j'ai le seul là c'est bien joué bien joué allez meilleur pote indice c'est bon ma journée refaite c'est pour razor vous connaissez ouille 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 quand on voit cette couleur là on n'est pas serein oh non 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 pas c'est les billes oh faut que j'ai voir oh là on s'est pris une claquasse léger enfoncement point blanc micro point blanc micro point slithering point blanc perte de couleur léger bord blanc micro point de surface décentrage plus de dix micro points blanc voilà c'est une en échange ouais c'est pas moi qui n'ai pas qui est oui 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 c'est une que j'avais changé c'est pour ça que je vous dis j'hésite vraiment de plus en plus à envoyer mes cartes aïe là y'a un match les gars là c'est important parce que ça fait partie de ma collection s6 a des évolutions vous savez que j'avais eu beaucoup de dix et du coup si on pouvait continuer comme ça aïe 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 neuf donc là là je suis déçu sur un neuf je vous le dis parce que j'ai presque toutes les alternates de cette collection ivy et rose en 10 au 2019 promo draco feu ici en neuf très très bien c'est très solide et la dernière ah le petit pikachu promo non je voulais un 10 à dessus putain j'ai pas de 10 les gars j'ai le somme j'ai le somme en vrai j'ai le somme de ouf je voulais un 10 je pars le somme il n'y a pas de gros dégâts hormis la hormis la cdb et gros dégâts mais bon après on verra allez peut-être la dernière boîte peut-être j'ai gardé la meilleure boîte pour la fin on sait pas allez c'est parti miraïdon ex full art alternate paquet moi même neuf ok qu'est ce qui peut me rester encore il ya l'accord ouais non il ya ça c'est toutes les coraïdon et tout miraïdon ex encore une que j'avais paquet moi même en neuf malheureusement à la la cherche le 10 je vais pas te mentir la cherche un 10 pour embellir le truc 1 miraïdon ex gold 9 tout va jouer là les gars tout va jouer là pour un éventuel 10 pour moi ce serait beau coraïdon ex full art alternate ça sera un 9 aussi bah écoutez pas de 10 mais après ça que j'ai envoyé peu de japonaises et c'est vrai que les japonais c'est un peu plus valeur sûre pour espérer avoir un petit peu de chance c'est ok c'est ok tiers en vrai on aurait bien aimé un petit peu plus bon bah écoutez ma foi on peut pas toujours châter le seul d'ici là là le petit d'éden en japonais ici ça fait plaisir écoutez en tout cas j'espère que cette petite vidéo et ouverture vous aura plu un et puis n'hésitez pas à aller checker dans la description si vous avez envie d'envoyer vos cartes à grader bien évidemment bah il ya le lien 5% sur toute la boutique et comme j'ai dit protection de booster etc faites vous plaisir et puis voilà